Je m'appelle bien Joachim Holstein et j'ai été en effet directeur de GTI pour l'Autriche de 1930 à 1938. Je ne vois pas en quoi je puis vous être utile. Vous connaissiez Jacques-Benoît Lambert ? Je crois avoir lu ce nom dans les journaux comme tout le monde, mais je ne le connaissais pas personnellement. Monsieur Holstein, cet homme que vous dites ne pas connaître a été photographié au moins dix fois entrant dans votre immeuble. Vous savez, il y a un cabinet dentaire et un cabinet d'expertise dans cette maison et il défile beaucoup de monde. Écoutez monsieur, vos voisins à l'Echatillon sont absents depuis cinq mois. Le cabinet dentaire ferme à 19h, le bureau d'expertise à 18h. Or, monsieur Benoît Lambert a été photographié chaque fois entrant dans cette maison vers 21h pour en sortir vers minuit. Monsieur Kergent, vous devez sûrement avoir de bonnes raisons pour éclaircir ce mystère. Mais je vous répète que nous ne sommes absolument pas concernés par votre problème. À part mon fils et ma belle-fille, nous ne recevons aucune visite. Bien. Alors, pardonnez-moi de vous avoir apportuné. Monsieur Holstein, j'ai la très ferme conviction que vous savez quelque chose et que vous ne voulez pas parler. Je n'ai absolument aucun moyen de vous prouver ma bonne foi et vous n'avez aucune raison de me croire. Mais voyez-vous, de très grandes choses ont souvent été réalisées parce que deux hommes, face à face, se sont regardés et ont su saisir cette seconde indéfinissable qui est la confiance. Sans raison, sans logique. Je crois que nous avons raté cette seconde, monsieur Holstein. C'est très joli ce que vous venez de dire là, monsieur Kergent. Mais ça concerne les grands hommes. Moi, je suis un tout petit homme qui va bientôt mourir. Monsieur Kergent, vous voulez-vous remonter un instant, j'aimerais vous dire un mot. Ma femme. Bonjour, monsieur. Madame. Dois-je conclure que ma fameuse seconde indéfinissable a joué à tardement ? Oh non, ma vue est trop basse pour déceler une seconde aussi subtile. Je suppose tout simplement que si vous aviez appartenu au clan de ceux qui ont supprimé Jacques, vous n'auriez pas quitté cet appartement sans, disons, quelques violences. Je vois en tout cas que votre cerveau est toujours resté alerte. Ça va bien de ce côté, je vous remercie. Alors voilà, ils l'ont tué une heure trop tôt. Jacques-Benoît Lambert venait chez moi pour prendre un dossier important. Ils ont cru qu'ils l'avaient déjà. Mais qui, ils ? Je n'en sais absolument rien. Mais voyons de toute évidence ceux qui sont concernés par ce dossier. Je ne le crois pas. En tout cas, pas directement. Asseyez-vous. Ce dossier, M. Kerjean, c'est l'histoire pendant la Deuxième Guerre mondiale d'un gigantesque empire économique qui s'appelle GTI. Je crois que ce petit bout du passé vous éclairera le présent. Venez près de moi. New York Times, 4 août 1933. Adolf Hitler reçoit pour la première fois une délégation d'hommes d'affaires américains à Berchtesgaden. En fait de délégation, Hitler venait de recevoir le président de GTI, Arnold C. Adams. Regardez. Pressé de questions par la presse sur cette fameuse entrevue, Adams se contente de répondre « Messieurs, tout ce que je puis vous dire, c'est que M. Adolf Hitler s'habille d'une façon impeccable et que c'est un vrai gentleman. » La véritable raison de ce voyage de Adam chez les nazis, nous l'apprendrons après la guerre, en 1946, au cours d'un interrogatoire du général SS Kurt von Schröder, pourvoyeur des fonds de la Gestapo. « The two witnesses that will be called today, Kurt von Schröder and Gerhard Kramner, on a déjà évoqué le délégation des nazis. » « Kurt von Schröder. » « Kurt von Schröder, de 1933 à la déclaration de la guerre. » On vous trouve à la tête du conseil d'administration de la société américaine, GTI. Qui vous a nommé à ce poste ? Le président de la GTI, M. Arnold Adams. En quoi consistaient vos fonctions ? Développer les affaires GTI en Allemagne. Réorganiser les filiales et signer de nouveaux contrats d'armement. De 1933 à 1939, grâce à vous, GTI bénéficie d'un traitement de faveur des nazis. Contrairement à toutes les autres sociétés étrangères qui furent expropriées. Pourquoi la société américaine GTI échappe-t-elle à ces nationalisations ? En nationalisant GTI, nous héritions de quelques usines, c'est tout. Au contraire, en conservant ces usines comme des filiales allemandes de GTI, nous recevions tous les brevets américains et mondiaux de haute technologie dont nous avions le plus grand besoin. Très vite, les bilans de GTI Allemagne montrent des bénéfices colossaux. Que devenaient ces bénéfices ? Dès 1934, je proposais à M. Adams de transférer d'une façon ou d'une autre ces bénéfices en Amérique. Il me répondit qu'il préférait les réinvestir dans d'autres entreprises d'armement allemand. C'est ce que j'ai fait. Soyez plus précis. Nous avons construit de nouvelles usines avec une partie de ces bénéfices et nous avons investi le reste en achetant 32% des actions de Focke-Wulf. Il faut préciser que Focke-Wulf était l'usine qui fabriquait les bombardiers allemands. D'après vous, M. Schröder, pourquoi GTI investissait ces bénéfices dans la machine de guerre nazie ? Il était clair que GTI et son président Adams croyaient à la victoire allemande. Je vous remercie. Docteur Gerhard Kramer, vous avez été le directeur de toutes les usines GTI en Allemagne et dans les pays occupés de 1933 jusqu'à la fin de la guerre. Bien. Oui. En 1938, après l'Anschluss, l'Allemagne envahit l'Autriche. Les usines GTI tombent sous le coup de la loi de l'expropriation des compagnies étrangères et de la confiscation de leurs biens. Les usines GTI sont une fois encore épargnées. Pourquoi ? Oui, j'ai suggéré de faire bénéficier les usines GTI de la nationalité allemande. En plein accord avec le président Adams ? Oui, bien sûr. GTI devient donc usine allemande et vous licenciez son directeur Joachim Holstein. parce qu'il est juif. Ce n'est pas moi qui ai licencié Joachim Holstein. Joachim Holstein est parmi nous aujourd'hui. Nous allons entendre son témoignage. Je suis licencié en deux minutes. Arnold Adams est entré dans mon bureau, je l'ai regardé en face. Il avait pour la première fois le regard fuyant. Il m'a dit, mon cher Joachim, je suis vraiment navré de ce qui vous arrive. Mais que voulez-vous ? Ce n'est pas la faute de GTI si le monde se divise profondément en deux camps. En traitant avec Hitler, je protège les intérêts de nos actionnaires et j'évite la nationalisation de nos filiales. Je suis sûr que nous nous retrouverons très bientôt. Je ne l'ai plus revu. Je vous remercie, monsieur Holstein, de votre témoignage. Docteur Kramer, après l'entrée de l'Amérique dans la Deuxième Guerre mondiale, vous continuez à recevoir en Allemagne du matériel de guerre GTI et des matières premières. Docteur Kramer, répondez. Excusez-moi, c'était une question ? C'était une question. Ma réponse est oui. Comment receviez-vous ce matériel ? Ce matériel était fabriqué dans la filiale GTI en Espagne, qui nous l'expédiait directement. Une dernière question en personnel, Docteur Kramer. Que pensez-vous du comportement de la société GTI pendant la guerre ? Je crois que M. Kurt von Schröder est mieux placé que moi pour vous répondre. Puis-je me permette de vous rappeler, monsieur, que nous ne sommes pas américains, mais allemands. Votre question suggère sans doute que GTI trahissait son pays. Il servait le nôtre, et cela nous suffisait. Ainsi donc, des bombardiers allemands, fabriqués dans les usines Faux-Pouls avec des investissements GTI, bombardent les navires alliés. GTI fournit en même temps à ces navires alliés les appareils de détection surnommés Havdaf pour les protéger contre les sous-marins allemands. Mais la position de ces mêmes navires alliés était signalée aux sous-marins allemands grâce aux câbles installés par GTI. À ce niveau, ce ne sont plus des affaires, c'est du surréalisme. Le président Arnaud Laddame, c'était tout ce que vous voulez, mais sûrement pas un poète. Quand il vit que la victoire alliée était inéluctable, il changea de camp. Il mit GTI exclusivement au service de la cause alliée. Et c'est en uniforme de colonel qu'il suivit l'armée victorieuse à travers toute l'Europe de l'Ouest, jusqu'en Allemagne, et veilla personnellement au redémarrage de ses usines. Mais enfin, c'est pas possible. Après la guerre, aucune voix ne s'est élevée pour dénoncer... Mais il y eut même plusieurs voix. Le département de la justice établit un acte d'accusation qui rassemblait le lourd de Charles. L'acte d'accusation est daté du 10 mars 1947. Il ne fut jamais signé et le procès n'eut jamais lieu. Alors là, ce n'est plus du surréalisme, comme vous dites, mais le monde de Kafka. En 1967, le gouvernement américain versa 27 millions de dollars au titre des dommages de guerre subis par les usines OGTI d'Allemagne et 5 millions de dollars pour les usines de bombardiers faux poules sous prétexte qu'elles constituaient des propriétés américaines détruites par les bombardements électriques. Et le président Adams n'a jamais été inquiété. Arnold Adams est mort en 1963. Dans son lit, décoré de la plus haute distinction américaine, la France l'avait fait grand officier de la Légion d'honneur et la Belgique commandeure de l'ordre de Léopold. Voilà. J'ai mis 40 ans pour réunir toutes ces pièces. Il y a là-dedans tous les numéros des brevets et les plans qui ont servi à la fois les Allemands et les Alliés. 750 témoignages, toutes les minutes des plus petits procès, la comptabilité de GTI pendant la guerre, tous les pots de vin retrouvés, cernés. Personne ne sait que vous avez ce dossier ? Tu ne sais personne puisque Benoît Lambert est mort. Il y est à vous. Lisez-le attentivement, vous y trouverez la clé du mystère que vous voulez percer. Mais méfiez-vous des conclusions trop rapides. Je vous remercie de votre confiance. Vous savez, c'est un cadeau empoisonné. Il faut que vous sachiez avant de le prendre que tant que ce dossier n'éclatera pas au grand jour, tant qu'il ne sera pas publié, vous serez en danger de mort. Au milliardaire. raisonnablement et en toute logique. Que croyez-vous que je vais faire, M. Holstein ? Vous hésitez à répondre ? Non. Je regarde. Comment disiez-vous déjà ? Cette seconde indéfinissable qu'est la confiance. Sans raison. Et sans logique. Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle honte ! Voilà des mois que toute une organisation de professionnels cherche à savoir ce que Benoît Lambert mijetait. Quelle était cette bombe qu'il voulait faire exploser ? Et c'est un amateur, un petit journaliste, qui découvre la vérité. Vous pourrez toujours dire que c'est vous qui l'avez découvert, puisque... je suppose que vous allez me supprimer. Bien sûr. Je peux savoir qui vous êtes ? Vous me devez bien ça. Je m'appelle Hankins. Stan Hankins. Oui, si on veut. Ma question était stupide. Comme votre comportement dans cette affaire. Je sais. Vous m'avez utilisé dans un premier temps pour abattre JBL moralement et le placer, disons, dans une situation de suicide. Mon rôle devait s'arrêter là. Exact. Vous avez voulu rallonger ce rôle et vous ne faites pas le poids. Vous allez disparaître sans rien avoir compris. Ah, si. Si, depuis quelques minutes, j'ai reconstitué le puzzle. Un. Pourquoi un empire économique comme GTI s'acharne à absorber la petite électronique de France, alors qu'il a les mêmes usines chez lui et en beaucoup mieux ? Parce que les lois de son pays l'empêchent de traiter un énorme marché avec un État. Bon, que nous appellerons X. Alors il va chercher un pays qui n'a pas de problème avec cet État X d'où il pourra fournir son client en toute tranquillité. Ce pays, c'est la France. L'usine existe déjà. L'électronique de France qui va servir de couverture. Deux. Le processus habituel pot de vin ne suffit pas. Alors GTI dit à son client X je peux vous fournir mais il y a un obstacle que je ne peux pas franchir. Trois. L'État X en question charge ses services secrets ou une organisation similaire de gommer cet obstacle. Et un homme qui s'appellera Hankins pour cette opération débarque en France. Et cet État X c'est ? Deuxième question stupide. de mage. Merci.